... Camarades membres du bureau politique, très chers camarades, la présente réunion du bureau politique, réunion ordinaire qui se tient conforme au règlement intérieur du comité central, suscite une attention particulière des membres et sympathisants du parti et même de l'opinion nationale. La route menant le parti congolais du travail vers son cinquième congrès ordinaire connaît une agitation fébrile qui justifie l'exceptionnel attente fondée sur notre réunion. Voilà pourquoi il est ici requis de chaque membre du bureau politique de se mettre à son vrai niveau de responsabilité pour que des présentes assises du bureau politique s'enclenche une dynamique nouvelle qui restaure le prestige de notre grand parti. Nous devons aller au congrès dans la discipline, l'unité et la cohésion, tous préoccupés par la détermination à faire du congrès du cinquantenaire du parti congolais du travail un grand rendez-vous qui conforte le rassemblement et la mobilisation des forces autour du camarade président Denis Sassou Nguesso, président du comité central pour de grands combats à venir. Donnons tous la priorité au parti. Taisons tous nos contradictions qui ne demeurent que des contradictions secondaires pour privilégier l'essentiel que personne ne doit se permettre de mettre en péril. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 17e réunion ordinaire du bureau politique du comité central du parti congolais du travail. Gloire immortelle au camarade Marion Wabi. Vive le camarade président Denis Sassou Nguesso. Vive le parti congolais du travail. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada On y va ensemble, Ziyana TV. Il ne faut pas blaguer de Ziyana TV. Il n'y a pas d'eux.